C'est un premier roman. J'avais déjà écrit un livre, mais qui était une biographie, un récit. Cette fois-ci, c'est une pure fiction, qui a pour personnages principaux une femme qui s'appelle Marie et son enfant de 10 ans, qui s'appelle Célian. Ils sont tous les deux à un moment de leur vie délicat. Elle, parce qu'elle vient d'être quittée par l'homme qu'elle aime, et qu'elle est écrasée par le chagrin, l'incompréhension, toutes les affres de ces histoires d'amour qui finissent mal. Et lui, parce que c'est un enfant un peu en marge, notamment du système scolaire, qui est très malheureux en ville, et tous les deux étouffent. Et cette mère va décider de leur offrir une parenthèse enchantée, partant sur une île qui les fait rêver, une île qui les réunit dans leur fantasme et leur imaginaire, parce que c'est là que, quatre siècles auparavant, un astronome danois a construit un observatoire fabuleux, d'où il a redessiné la carte du ciel. Donc, Tycho Brahe était un personnage éminemment romanesque, cet astronome danois, depuis le départ, puisqu'il avait un frère jumeau mort à la naissance, et qu'il a passé sa vie, sans doute, à échapper, lui aussi, à la pesanteur du quotidien. C'était un prince danois qui aurait dû, normalement, faire toute sa carrière à la cour, épouser une princesse danoise, et qui a une révélation enfant en voyant une comète. Il était extrêmement doué à l'école, et plutôt que de s'enfermer dans un château, il est parti sur cette île de Veynes pendant une vingtaine d'années. Il avait une fortune, on lui avait donné à peu près 1% du PIB national à l'époque, pour pouvoir observer les étoiles, et de là, jour après jour, nuit après nuit plus tôt, il a observé le ciel, accompagné des plus grands scientifiques européens, et d'un... son meilleur ami était un nain, qui avait donc, dit-on, le pouvoir de lire l'avenir, et son animal favori était un élan alcoolique. Donc voilà, un personnage comme ça, haut en couleur, qui avait aussi quand même la particularité principale, quand on le voit représenté sur les dessins, il avait un nez en or, puisqu'il s'était battu, un peu comme une verrice gallois, dans un duel avec un autre mathématicien, et qu'il avait perdu son nez, il avait une prothèse en or. Partir sur une île, ce n'est pas anodin, évidemment, l'île permet une rupture très nette, avec leur vie quotidienne, et puis l'île, c'est vraiment l'endroit propice pour tout recommencer. Pour elle, apaiser son chagrin, et lui, il va vraiment découvrir sur cette île, qui est une réserve naturelle maintenant, toutes les possibilités qui lui sont d'habitude interdites, c'est-à-dire qu'il pourra se balader du matin au soir sans aucune contrainte, ses heures sont juste corrélées au lever du soleil et à tomber de la nuit, et le temps lui appartient, l'espace aussi. Cet enfant va pouvoir s'épanouir pleinement devant les yeux de sa mère, et c'est vraiment un endroit extrêmement protecteur, c'est une île bienfaitrice. Alors l'insulvérité était très importante, d'abord parce que j'ai, comme beaucoup, un attachement pour les écrivains qui sont des islomanes, comme notamment Laurence Durel, j'avais lu beaucoup, beaucoup de textes sur la nature et en particulier sur les voyages dans les îles. J'ai été frappée, moi aussi sans doute, de ce désir de vivre par procuration un immense voyage dans une île. C'est très, très intéressant de placer un roman sur une île parce qu'on peut la cartographier extrêmement précisément et la retrouver comme ça, nuit après nuit, puisque j'écris moi aussi la nuit, c'est comme de retrouver son jardin secret, un paradis perdu aussi de l'enfance parce que les îles font partie de ces rêves d'enfant. Enfin, on a tout joué à Robinson et forcément, c'est un lieu merveilleux. Il était très intéressant de choisir cette petite île scandinave qui est une réserve naturelle parce que les deux protagonistes, donc cette mère et cet enfant, ne pouvaient reprendre pied dans la vie qu'au contact d'une nature pleinement généreuse, à la fois sauvage, follement comme ça, échevelée, et puis en même temps, toujours très douce. C'est par la contemplation de la nature qu'ils arrivent à se recentrer, à se retrouver aussi tous les deux dans leurs relations très fusionnelles. et c'était pour moi, qui vient de la campagne et plutôt même des forêts, un vrai bonheur de pouvoir évoquer les fleurs, la flore en général, mais la faune aussi et donc tout ce que j'aime de tout mettre comme ça dans un livre comme un écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada